Transfer, Ronaldo à la Juve, au nom de l'ambition 33 ans, 5 ballons d'or, et un troisième grand championnat européen a dompté, la superstar Cristiano Ronaldo vient de prendre à contre-pied la planète de football en rejoignant mardi l'Italie et la Juventus Turin pour un dernier défi, symbole de son ambition sans limite. J'ai beaucoup réfléchi, et, je pense que le moment est venu d'ouvrir une nouvelle étape dans ma vie, a ainsi indiqué CR7, dans une lettre publiée par le club Meringue en fin d'après-midi. Pour faire venir l'international portugais vedette, le club italien a annoncé qu'elle allait payer 100 millions d'euros au Real. Ronaldo est donc désormais engagé pour 4 années avec la Juve, soit jusqu'au 30 juin 2022. Une arrivée déjà saluée par la Bourse de Milan, où le titre de la Juventus a clôturé en hausse de 5,71% mardi soir, après avoir bondi de 37,7% depuis le 28 juin, date où les premières rumeurs sont apparues. L'attaquant portugais du Real Madrid Cristiano Ronaldo fête la troisième victoire finale du Real Madrid en Ligue des Champions à Kiev Copyright AFP. Benjamin Cremel aurait allé de tous ses titres, Ronaldo aurait pu tranquillement rester à Madrid, où il a définitivement mis le monde à ses pieds avec 4 ballons d'or et 4 Ligue des Champions, pour glisser petit à petit vers une bienheureuse retraite. Mais cela aurait été mal connaître la personnalité de l'enfant prodige du football mondial, bourreau de travail et monstre d'ambition. Pour la souvire encore, il explique dans la lettre diffusée mardi avoir, demandé au Real Madrid d'accepter, est-ce, un transfert, vers le champion d'Italie. L'itinéraire du natif de Funchal, sur l'île de Madère, est en effet celui d'une superstar boulimique. « Je veux 7 enfants et autant de ballons d'or », lâchait-il encore en novembre dernier, après avoir reçu son cinquième trophée, qui lui permettait de revenir à la hauteur de son éternel rival, Lionel Messi. « Seul Cristiano Ronaldo est capable d'une déclaration pareille, sourd aux critiques sur son ambition et son égo démesuré, ça veut donc dire que je ne compte pas m'arrêter là. Tant que je jouerai, j'ambitionnerai de gagner tout ce que je peux gagner », poursuivait-il alors. Depuis, il y a eu une nouvelle ligue des champions avec le Real, et la déception d'une élimination en huitième de finale de la Coupe du Monde, plus puissant et plus important, le grand public lui a toujours témoigné un mélange d'admiration et de rejet. Il reste l'un des meilleurs joueurs de la planète et un des plus détestés, si j'avais un joueur comme moi, je le prolongerais pour au moins 10 ans, avait-il lancé en septembre 2016 en toute modestie. « Parce que je suis riche, je suis beau, je suis un grand joueur, les gens me jalousent », tâcla-t-il auparavant en 2011. Le multimillionnaire avait choqué l'Espagne en crise à l'été 2012 en se disant « triste » de son sort au Real, avant de résigner un contrat mirobolant l'année suivante jusqu'en 2021. Florentino Perez, président du Real qui a finalement accepté de le lâcher, lancé alors que Cristiano est « beaucoup plus puissant et plus important que tous ceux, nous, qui sommes ici, cr7, c'est une diva, mais aussi un bourreau de travail. » Issu d'une famille modeste, moquée pour son fort accent de madère lorsqu'il a quitté son île natale pour Lisbonne à 12 ans, le mal-aimé a serré les dents. Et redoublé d'efforts. En 2008, une première ligue des champions avec Manchester United, 2003 à 2009, débouchant sur son premier ballon d'or, avait déjà récompensé l'explosion de ce dribbler d'exception, formé au Sporting Portugal. Après un transfert « Galactique » au Real en 2009 pour 94 millions d'euros, record mondial à l'époque, la deuxième C1 est arrivée en 2014 grâce à ses 17 buts, nouveau record, la troisième en 2016 avec 16 buts du Portugais, puis la quatrième en 2017 avec 12 buts, encore une fois meilleur buteur, avant une cinquième cette saison. Et record après record, cet ailié rapide et puissant, 1,85 mètres, 80 kg, habile des deux pieds comme de la tête, est notamment devenu le meilleur buteur absolu de l'histoire du Real Madrid, de la Ligue des champions et de la sélection portugaise. En 2016, Ronaldo a aussi comblé un vide, en remportant enfin un trophée majeur avec le Portugal en tant que capitaine, l'Euro 2-0-1-6 en France. Il est devenu un héros national, refermant la cicatrice de la finale de l'Euro 2-0-0-4 perdu à domicile. Cristiano Ronaldo avec sa compagnie Georgina Rodriguez et son fils Cristiano Ronaldo Junior le 23 octobre 2017 à Londres. Copyright AFP, Glynkirk, mère porteuse et aéroport que demandait de plus après 5 ballons d'or. 2008, 2013, 2014, 2016, 2017. A la ville, ce dieu du stade aux cheveux gominés affiche un train de vie fastueux et aime montrer ses abdos musclés, ses bolides rutilants ou songés privés sur les réseaux sociaux. Côté vie privée, Ronaldo s'affiche désormais aux côtés d'une nouvelle compagne, l'espagnol Georgina Rodriguez, et de ses bambins. Quatre au total, Cristiano Junior et les jumeaux Eva et Matteo, tous trois nés d'une mère porteuse, et Alana Martina qu'il a eue avec Georgina Rodriguez. Business oblige, son image a été déclinée sous la forme d'une ligne de sous-vêtements et d'un parfum, ainsi que d'un musée à sa gloire à Madère, où l'aéroport a été rebaptisé de son nom. Sur son île natale, une statue grandeur nature reproduit sa manière de fêter les buts, bras tendus et jambes écartées. Et elle immortalise déjà la légende d'un joueur désireux d'être « le meilleur de tous les temps ». « Quand j'arrêterai ma carrière, je regarderai les statistiques pour voir si je suis parmi les meilleurs, et j'y serai sûrement », prévient souvent Cristiano Ronaldo. Inimitable. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018. Agence France Presse.